France a décidé de se montrer clairement aux côtés des rebelles du couple infernal Soro-Ouattara, qui sont en train de commettre actuellement en Côte d'Ivoire des massacres et des pisexations sur la population civile. Ce matin, l'armée française qui stationne en Côte d'Ivoire, qui s'appelle les forces Licorne, sont passées clairement à l'attaque. Actuellement, selon le général Burkard de l'armée française, les troupes françaises contrôlent actuellement l'aéroport d'Abidjan. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy a convoqué à l'Élysée une réunion pour pouvoir, dit-il dans son communiqué, évaluer la situation et savoir la suite à donner à ce qui se passe actuellement à Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui doutaient que l'offensive à l'égard du pouvoir de Laurent Bagot était une action française, eh bien, aujourd'hui, je pense qu'ils ont la preuve. Parce qu'effectivement, hier et avant-hier, c'était les troupes onusiennes qui contrôlaient l'aéroport d'Abidjan. Maintenant, la France a retiré ce contrôle des mains de l'ONU pour se l'accaparer, se l'approprier et ainsi contribuer ou agir de sorte à renverser clairement et nettement le régime de Laurent Bagot et installer à sa place celui du couple infernal Soro et Alassane Ouattara. Alors, Nicolas Sarkozy, on le voit clairement aujourd'hui, il a décidé d'être partout, surtout en Afrique. Et, dans le même temps, il est totalement absent en France. Actuellement, la France a des nombreux problèmes, a des difficultés. sont partis, l'UMP, a eu une baie résilente lors des cantonales. L'UMP est en feu. Il y a des difficultés énormes entre le président du parti, Jean-François Copé, et le premier ministre Fillon, et d'autres. Bon, Sarkozy ne s'occupe pas de ça. Sarkozy est en train de résoudre les problèmes de l'Afrique. Après avoir déclenché les hostilités, la guerre contre la Libye, aujourd'hui, on voit Nicolas Sarkozy, chef de guerre, en train de confisquer l'aéroport d'Abidjan et d'opérer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a décidé d'être partout, sauf en France. Il a décidé d'être en Afrique, sauf en France. Il a décidé d'aller gouverner les autres, à l'exclusion de la France, qui lui a donné un mandat clair et précis pour qu'il la dirige. Sarkozy s'autoproclame le président du monde, notamment de l'Afrique. Nicolas Sarkozy a décidé de montrer clairement aux Africains que la France n'a pas du tout l'intention de quitter l'Afrique, que la France reste une puissance coloniale en Afrique et que la France n'entend pas être déchue de cette position de pays colonisateur à qui appartiendraient les terres et les richesses des Africains. Il s'agit clairement de signifier aux Africains qu'ils n'ont pas le droit de décider, sans l'autorisation de la France, sans l'accord de la France, de désorientation de leur propre pays. Il s'agit pour la France de clairement signifier aux Africains qu'ils n'ont aucun droit ni aucun pouvoir chez eux et qui sont, en quelque sorte, des locataires des territoires africains qui sont la propriété de la France. Nicolas Sarkozy joue au corboy maintenant en Afrique. Il a lieu le corboy en Afrique maintenant. Hier, il est allé bombarder la Libye. Aujourd'hui, il continue le bombardement de la Libye. Alors que tout le monde sait qu'il n'était pas question d'un massacre des populations en Libye. Aujourd'hui, le voilà du haut de 1657 centimètres en train d'aller tuer nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Donc la France, en définitive, est là. Rien que pour massacrer les Africains et leur voler leurs richesses. La France, c'est toujours là pour voler les richesses des Africains. Et quand quelqu'un dit non, ah non, non, on envoie des armes, on envoie, on envoie, on monte, on monte, on monte contre une rébellion, encadrée, soutenue, financée, par les mêmes, qui massacrent, qui vont massacrer les populations. Et ainsi, on garantit à la France l'accès aux ressources et qu'elle pille allègrement en Afrique. Hier, c'était Jacques Chirac qui est allé bombarder toute l'aviation de la Côte d'Ivoire, tirer sur nos compatriotes en Côte d'Ivoire, en toute impunité. Et aujourd'hui, Sarkozy répète la même chose. Je crois que quand les Français sont tellement assurés de leur impunité, qu'ils se lèvent, ils massacrent les gens, ils vont en Afrique, ils massacrent les gens, au Cameroun. Depuis les années 60 jusqu'aux années 80, la France a massacré plus de 500 000 compatriotes du Cameroun. La France est allée même bombarder nos compatriotes au Cameroun, au Napal. Tous ces crimes sont impunis aujourd'hui. Et assurés de cette impunité, la France continue, tout doucement, d'aller massacrer les Africains. En 2005, c'est l'armée française qui était aux côtés des forces armées togolaises pour massacrer les populations togolaises qui s'étaient opposées à la sucession de Fon Yassimbe à son père. Et aujourd'hui, voilà que le mini Sarkozy est en train d'aller jouer au cow-boy, une fois encore dans un pays africain. La France veut éviter que plusieurs pays africains lui échappent. Et dans le même temps, la France veut avoir des marchés. garantir des marchés à ses entreprises. Donc, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a décidé de passer à l'action. Et il le fait à visage découvert. Je pense que les Africains doivent tirer tous les enseignements, toutes les leçons de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. de sorte que nous sachions clairement où se situent nos problèmes. Comme nous l'avons toujours dit, l'Occident fait partie des problèmes de l'Afrique. Et la France, essentiellement, constitue un réel danger pour le peuple noir. Parce que ce pays qui est congénitairement colonialiste, congénitairement colonialiste et chromosomiquement colonialiste, impérialiste, dominateur, surtout à l'égard des peuples dits faibles, ne lâchera pas l'Afrique. La France ne lâchera pas l'Afrique. Donc, il revient aux Africains de se battre pour renvoyer la France de l'Afrique afin que nous puissions nous consacrer à nous-mêmes, consacrer notre énergie à résoudre nos problèmes. Nous ne pouvons pas être là tout le temps la France vient décider de ceux qui doivent être présidents chez nous, de ceux qui ne doivent pas l'être. Donc, je crois que les Africains, ceux qui hésitaient, ceux qui doutaient, ceux qui étaient en train de penser que non, il s'agit simplement d'une guerre entre les forces de Ouattara et les forces de Bagot, ce sont lotement attompés. Ils doivent se rendre compte aujourd'hui de l'évidence sur laquelle c'est la France qui est en train de mener la guerre contre le pouvoir de l'Ouatara actuellement en Côte d'Ivoire. Et actuellement, ces forces sont massacrées, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Je crois même qu'hier, il a été découvert un charnier et plusieurs victimes, plusieurs corps ont été identifiés. Je crois qu'Amenécy International parle de plus de 800 morts et ces morts sont imputés et imputables aux troubles d'Alassane Ouattara aux côtés desquels les forces françaises licornes travaillent à installer Alassane Ouattara dans la violence en massacrant nos compatriotes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que même si on installe Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le problème ne se n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu et Ouattara va devoir massacrer encore plus de monde en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'installer. Mais après son installation, c'est sûr que lui-même il sera confronté à ce qui l'aura semé. À ce qui l'aura semé. Sarkozy est devenu Sarkozy est celui qui fait et défait les pouvoirs africains aujourd'hui. Hier, il s'était renvoyé hier, il s'est agi d'aller bombarder les infrastructures de la Libye aujourd'hui. Il est question d'aller tuer la population civile en Côte d'Ivoire, bloquer l'aéroport, confisquer l'aéroport, confisquer les infrastructures, détruire des infrastructures telles que la radio-télévision ivoirienne qui est une infrastructure payée par le contribuable, installée par le contribuable. On les détruit. et c'est Sarkozy qui est actuellement le faiseur de roi en Afrique. C'est lui qui décide de qui il doit rester, de qui il ne doit pas rester. On a vu en Centrafrique récemment Bozize qui est venu au pouvoir avec un coup d'État et qui s'y maintient, qui organise des fraudes électorales à répétition, a encore gagné les élections par la fraude en Centrafrique. On n'en dit rien. On le laisse. Bon, alors que la Centrafrique a été totalement détruite. La Centrafrique est totalement détruite. Nos compatriotes à la Centrafrique souffrent. Mais personne n'en parle. C'est le silence absolu. C'est le silence absolu. Le Tchad, Idriss, Déby, c'est la même chose. Mais bon, ceux-là, ce sont de bons dictateurs. Donc, actuellement, la France a décidé d'attaquer le Ravago. et de mener une guerre, clairement, en Côte d'Ivoire, aux côtés des rebelles qui sont des assassins. La France se rend coupable d'actes de crimes de guerre et de génocide. Mais, en fin de compte, la France n'était pas un pays habitué à commettre des génocides en Afrique. Sur les termes même de Mitterrand, un génocide en Afrique, c'est quelque chose de moindre importance, c'est quelque chose d'insignifiant. Donc, aujourd'hui, on peut décider, la France peut décider d'aller massacrer les Africains sans qu'il y ait une quelconque réprobation. Donc, il faut que les Africains eux-mêmes comprennent le danger qui pèse sur nous tant que la France restera en Afrique. Tant que la France restera en Afrique, les Africains n'auront pas de peine et ils ne peuvent pas se libérer, ils ne peuvent pas se libérer ni se développer. Voilà. Tant que la France sera en Afrique, la France fera tout pour maintenir, pour porter au pouvoir des dirigeants totalement obscur, couchés, qui sont de grands serviteurs des intérêts français au détriment des intérêts des Africains. Donc, il faut que les Africains se mobilisent. Il faut qu'on se mobilise pour chasser la France de l'Afrique. Voilà. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique tant que la France restera en Afrique, tant que les puissances occidentales resteront en Afrique. Voilà. Ces gens-là nous mèlent des guerres depuis des années et on est là. On assiste à leur déploiement de puissance. Nous, on est là. Ces pays font ce qu'ils veulent, on est là. Donc, à un moment donné, il faut que les Africains décident de s'organiser. S'il le faut, il faut qu'on porte la lutte sur le territoire français pour signifier aux Français clairement que nous ne sommes plus disposés à accepter n'importe quoi chez nous. ça fait trop longtemps que la France massacre les Africains. Voilà. Maintenant, Nicolas Sarkozy qui était allé à Dakar nous insurter, qui est parti à Dakar nous dire que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, voilà que Nicolas Sarkozy continue sur la même lancée en allant actuellement massacrer nos compatriotes d'Arcôzy. aux côtés des forces rebelles dirigés par le criminel Guillaume Soro et son menteur à la Saint-Ouatara. Donc, voilà la situation. Il faut que les Africains à un moment donné décident de ne plus accepter toute immiction quelle qu'elle soit. Toute immiction, toute ingérence, tout colonialisme quel qu'il soit. Donc, quel est le pays indépendant dans lequel on peut aller pratiquer une telle politique. Donc, ça veut dire clairement qu'aucun pays africain n'est indépendant, contrairement à ce que beaucoup de naïfs africains croient eux-mêmes, aucun pays africain n'est indépendant. Dans un pays indépendant, on ne peut pas aller comme ça, aller prendre l'aéroport, combattre clairement aux côtés des forces criminelles, des forces rebelles qui sont des criminels de guerre, depuis 2002, en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là n'ont aucune notion, ils n'ont aucune idée de construction d'État en Côte d'Ivoire. Ce sont des criminels de guerre qu'on veut simplement apporter au pouvoir afin qu'ils facilitent le pillage des ressources de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que nos compatriotes en Côte d'Ivoire aujourd'hui doivent continuer leur mobilisation. si on peut admettre qu'il y a peut-être fraude électorale en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins vrai que l'implication de la France vise autre chose que l'établissement de la démocratie en Côte d'Ivoire. la France n'a jamais travaillé, les Occidentaux ne peuvent pas travailler pour les autres peuples. Ces gens-là n'ont jamais travaillé pour les peuples tiers. Ce sont des gens qui sont totalement voués uniquement et exclusivement et à raison d'ailleurs à leurs intérêts. Ces gens-là n'ont rien à foutre de la vie des nègres. Voilà la réalité. Donc, il faut que les Africains comprennent que si nous avons des problèmes à l'intérieur de nos frontières, c'est à nous de les résoudre. Nous devons trouver les mécanismes pour résoudre ces problèmes. Voilà. Donc, faire appel à ces gens ou permettre à ces gens de venir s'imposer chez nous, c'est quelque chose de totalement inacceptable qui nécessite réflexion, planification et combativité permanente des Africains. Voilà.